Aujourd'hui, il me fait plaisir de vous présenter Gabrielle Drouëlle-Lauzon, qui est une résidente 4 au programme de psychiatrie et d'addictologie de l'Université de Montréal. Docteure Drouëlle-Lauzon est actuellement en stage de réadaptation au CIM avec Docteur Doré Gauthier. Elle a fait la plupart de ses stages cliniques de résidence au sein de Notius. Elle aime plus particulièrement la gérontopsychiatrie et la pratique de l'urgence psychiatrique. Elle aime également l'enseignement médical. Elle participe à des ateliers d'éthique clinique pour les externes de médecine de l'Université de Montréal. Elle est déléguée du programme de psychiatrie au sein de l'Association des résidents de l'Université de Montréal. Elle est également résidente Sentinelle pour le bien-être au sein de l'Association des résidents de l'Université de Montréal. Elle nous présente aujourd'hui les résultats préliminaires de son projet d'érudition sur les pratiques innovantes en urgence psychiatrique sous l'exposition des docteurs Alexis Thibault et avec la participation des docteurs Inès Sinoussi et le docteur Yvan Pelletier. Bonjour à tous. Merci d'être présents à ce premier mardi scientifique de la saison. Merci à le docteur Ingo pour la présentation. Aujourd'hui, on va réfléchir ensemble sur comment on pourrait penser la nouvelle urgence psychiatrique d'Albert Prévost. Comme le docteur Ingo a mentionné, c'est dans le cadre de mon projet d'érudition dans le volet Organisation des soins et qualité de l'acte, où on s'est penché sur comment on pourrait réformer les soins psychiatriques adultes d'urgence et de crise dans le CHIUS du NEM, comment y intégrer des pratiques innovantes avec la supervision des patrons qui ont été nommés précédemment. Donc, on n'a pas de conflit d'intérêt à divulguer pour cette présentation-là ni le projet. Donc, le plan de la présentation, on va survoler un petit peu la genèse et le contexte du projet, vous faire part un peu de notre réflexion sur les modèles d'organisation des soins en urgence psychiatrique, auxquels vont venir se greffer la question de recherche, les objectifs, un bref survol de notre méthodologie de recherche, puis se concentrer majoritairement sur les résultats de la revue littérature qui ont été les pratiques innovantes identifiées dans la littérature, les forces et les limites du projet. Un bref parallèle avec le plan d'action interministériel en santé mentale 2022-2026, puis vous présenter nos conclusions, mais surtout de vous entendre puis de partager sur cette réflexion-là. Donc, le département de psychiatrie du CIUSSS a eu le mandat de réfléchir et de proposer une refonte à l'urgence psychiatrique d'Albert Prévost, une proposition qui se voulait innovante, puis qui proposait une modernisation des services, que ce soit en termes d'accessibilité, de continuité, de sécurité des services pour les usagers. Donc, l'équipe des médecins psychiatres a été sollicitée pour faire cette proposition-là, tant au niveau de l'organisation des soins ou sous forme de de l'aménagement des lieux physiques. Et puis, excusez des fois, ça fait des petits bruits. Donc, dans notre réflexion, on a constaté que les modèles d'organisation des soins à l'urgence étaient hétérogènes, que les processus d'admission puis les trajectoires de soins variaient d'établissement en établissement, puis qu'au fond, l'urgence était tout de même un carrefour de diverses interventions qui pouvaient rentrer en différentes, en confrontation, en opposition dans leur mandat, donc soit dans la résolution de crise, dans l'arrêt d'agir, ou pour tout simplement une voie d'entrée pour les hospitalisations de courte durée ou de plus longue durée. Donc, comment l'urgence peut à la fois offrir un environnement sécuritaire pour les usagers qui vont être plus agités, désorganisés et prévisibles, mais à la fois comment l'urgence peut offrir ce plateau-là pour les patients en crise qui doivent se mobiliser, s'activer, se responsabiliser puis amorcer leur démarche psychosociale. Donc, en notre sens, la dualité de ces mandats-là qu'on vous présente mettait en tension des idéaux. Donc, favoriser la sécurité versus favoriser l'accueil ou l'ouverture, la liberté versus les pratiques plus coercitives, puis tout ce qui est responsabilisation versus déresponsabilisation. On essaie de réfléchir sur ces thématiques-là. Puis on s'est posé comme équipe, comment qu'on peut intégrer ces deux types de besoins-là et ces deux types de mandats-là dans une urgence? Comment qu'on pourrait favoriser l'implication de la famille et du réseau dans les soins offerts aux patients à l'urgence? Comment on pourrait y intégrer des interventions de type systémique? Puis comment ces modèles-là pourraient limiter l'usage des mesures coercitives, que ce soit via les hospitalisations contre le gré, pardon, les contentions chimiques ou les mesures d'isolement? Donc, on voulait identifier dans la littérature quelles sont les pratiques innovantes en soins d'urgence psychiatrique pour adultes. Est-ce que c'est à l'échelle régionale, internationale? Est-ce que c'est soutenu par des données probantes ou recommandé par des comités d'experts plus dans la littérature grise? Et le choix ou la définition qu'on en a fait en tant qu'équipe de qu'est-ce qu'est une pratique innovante à nos yeux? On était dans les domaines de partenariat de soins, de pratiques moins invasives, moins coercitives, d'éthique de soins, de valeurs de rétablissement, de mobilisation puis d'implication des proches et du réseau, puis qui intégraient le souci de la continuité des soins. Donc, c'est la définition qu'on avait mis en tant qu'équipe sur ce qu'était une pratique innovante en notre sens. Et on se questionnait est-ce que la littérature va nous permettre de savoir si ces pratiques-là innovantes, facilitent l'accès aux soins en santé mentale, est-ce qu'ils diminuent la durée des séjours, diminuent le recours aux mesures coercitives ou, par exemple, favorisent une expérience positive pour le patient, proposent des alternatives aux hospitalisations. Donc, c'était des questions secondaires qui se venaient greffer à notre question principale. Donc, pour ce faire, on a contacté le service documentaire de la direction de la recherche de l'enseignement et de l'innovation. C'était un service que je ne connaissais pas au sein de l'hôpital en tant que résidente puis que j'ai eu la chance de collaborer avec eux. Donc, on leur explique un petit peu notre question de recherche, nos objectifs, puis on a construit ensemble avec les bibliothécaires, à même les bases de données, PUMED, APAP, SECINFO, puis une banque de littérature grise que le CIUSSS utilise fréquemment. On a construit cette revue de littérature-là qui est non systématique parce qu'il n'y a eu qu'un réviseur indépendant qui a fait la lecture des titres et des résumés dans l'équipe de recherche. Donc, la littérature grise, je ne vous ferai pas le survol de tout ça, mais c'est les institutions, les établissements ou les entités dans lesquelles on a pu faire les recherches aussi sur est-ce qu'il y avait des pratiques innovantes qui étaient utilisées par ces comités-là, par ces associations-là. Et puis, on a construit donc des mots-clés, des mèches qu'on a lancées dans la base de données avec les bibliothécaires sur tout ce qui était soins d'urgence, soins de crise, soins aigus. Puis, en regardant un petit peu dans l'organisation des soins, la qualité des soins, les modèles nursing également, puis tout ce qui était agression, coercition, contrôle, puis éthique de soins. Donc, ça nous a mené à plusieurs articles, que ce soit dans les bases de données ou dans la littérature grise, qui, après, élagage de la lecture des titres et des résumés. Plusieurs articles ne répondaient pas à notre question de recherche. Donc, c'était soit des concepts qui pouvaient être innovants, mais c'est des concepts en parallèle d'une urgence psychiatrique. Donc, ça pouvait être des séjours en centre de crise, des modèles de l'hôpital de jour, des home treatment. Parfois, c'est des maisons de rétablissement ou de réadaptation de type le Soteria pour la schizophrénie. Parfois, c'est des pratiques en télémédecine, en télépratique. Donc, nous, on a fait le choix que ça répondait pas à notre question de recherche. Nous n'avons pas retenu ces concepts-là. Donc, ça nous a mené à cinq concepts qui restaient, qu'on a regroupés sous forme de cinq concepts, cinq idéologies, si on voulait, qui étaient applicables et qui répondaient à notre question de recherche, puis qui, parmi notre groupe de discussion avec notre équipe de recherche, pouvaient être une piste de solutions prometteuses. Puis, par la suite, on a épluché les sources secondaires de ces articles-là identifiés. Donc, ça nous a mené à nos cinq concepts qu'on va décortiquer aujourd'hui. Donc, il y a les unités de court séjour ou les unités d'évaluation d'intervention brève, l'hospitalisation avec un proche ou le concept de « rooming in », l'utilisation de la salle sensorielle à l'urgence psychiatrique, le modèle de « safe words », qui est un modèle de philosophie nursing, puis l'utilisation des directives psychiatriques anticipées à l'urgence psychiatrique. Donc, si on aborde le premier concept, dans la littérature, on retrouve une multitude de nomenclatures pour décrire un concept qui est similaire. Donc, on a regroupé, on a fait ce choix éditorial-là de regrouper. Donc, parfois, dans la littérature, on voit que ce soit des psychiatriques décision units, des fois, c'est des unités de 23 heures, des centres d'accueil intersectoriels ou ce qu'on appelle des MPAT. Donc, nous, on a tout regroupé ça sous le chapeau d'une unité de court séjour. La première PDU, par exemple, a été créée en 2014 au Royaume-Uni, grandement décrite. Puis, aux États-Unis, il y a vraiment Scott Zeller qui a grandement décrit aussi le concept de Psychiatric Emergency Services. Donc, les prototypes décrits des unités. Donc, c'est vraiment, l'objectif des unités, c'est de l'observation, de l'évaluation, de l'intervention brève. Les patients peuvent être admis via, si dans le pays, ça existe, des équipes de triage de rue, via l'urgence psychiatrique, via des équipes mobiles de liaison, donc qu'ils appellent les Rapid Assessment Interface and Discharge. Donc, des équipes mobiles qui vont évaluer les patients psychiatriques dans les urgences médicales. Donc, ces équipes-là pouvaient également référer aux unités de bref séjour, accepter le transfert aussi des centres de crise, des équipes de soins en suivi communautaire. Les patients sont en statut volontaire, puis les patients qui étaient en état d'intoxication ou avec un haut potentiel de violence ou de dangerosité étaient exclus. Donc, c'est vraiment une unité séparée des autres unités d'hospitalisation. Dans les prototypes décrits, on parle de quatre à huit usagés, une unité ouverte 24 heures sur sept, sous forme de salles communes avec des chaises inclinables où les patients peuvent interagir, puis que la surveillance se fait vraiment par des équipes d'infirmiers cliniciens. Le masculin est utilisé à des fins de simplification, le bien infirmier, infirmière. Donc, équipe d'infirmiers spécialisant en santé mentale avec un psychiatre traitant associé, mais c'est vraiment l'idée par le nursing, avec un ratio personnel infirmier, donc de un patient, un personnel pour deux patients. Puis, on avait des durées de séjour environ de 12 à 72 heures pour justement observer, évaluer, puis trier les patients. Donc, les groupes d'âge les plus représentés dans les études, c'était du 25 à 34 ans. Notre population avec les troubles de personnalité, troubles de l'humeur, troubles psychotiques, huit heures étaient le temps moyen de durer pour pouvoir faire ces interventions-là. Puis, quand même, 84 % des usagers passaient 24 heures et moins. Puis, ce qu'on regarde comme résultat grossier dans la littérature, c'est que, bon, les unités de séjour brèves vont diminuer le temps d'attente à l'urgence générale parce qu'ils vont pouvoir venir être évalués plus rapidement dans cette unité-là. Donc, ça augmente le temps avec les équipes de santé mentale qui peuvent faire les interventions. Puis, vu que le programme était relié aux équipes de triage de rue, bien, 39 %, il y avait une diminution de 39 % de patients en moins qui étaient amenés à l'urgence psychiatrique par l'équipe de triage et qui étaient plutôt amenés vers cette unité de court séjour. Même chose pour les patients de l'équipe mobile, il y avait 26 % de moins d'admission de patients à l'urgence vers l'autre unité. Suite au congé, l'unité de séjour brèves, c'était quand même intimement relié avec des pratiques de home treatment parce qu'on avait 52 % des patients qui poursuivaient l'hospitalisation dans ce programme-là. Puis, 26 % des patients étaient admis par la suite sur une unité pour une hospitalisation. Donc, il y avait eu échec de la stabilisation ou de l'intervention au terme du séjour à l'unité de séjour brèves. Puis, une certaine proportion continuait en hospitalisation plus régulière ou typique. Puis, 98 % des patients se sentaient traités avec respect et compréhension. Donc, premier concept. Deuxième concept qu'on trouvait fort intéressant, c'est l'hospitalisation avec un proche ou le rooming in. Donc, ça a été décrit par un psychiatre, Dr. Richardson, en 1996 en Australie au Manning Bay Hospital. Puis, l'auteur proposait une alternative qui se voulait moins coercitive qu'une hospitalisation involontaire contre le gré. Donc, il proposait au patient d'être hospitalisé avec un proche comme levier thérapeutique pour outrepasser le refus de l'hospitalisation. Donc, il y a eu un programme sur pied d'hospitalisation avec le membre de la famille, un ami, un proche de confiance qui appelait le confident. Et puis, donc, il y avait par exemple fait 73 admissions au programme du rooming in dans les années 90. Puis, ces mêmes patients-là répondaient aussi aux critères d'une hospitalisation contre le gré. Puis, il a colligé l'information via des questionnaires qu'il avait envoyé aux patients, aux proches aidants, au personnel infirmier après la période d'études qui a duré pendant six ans pour voir un petit peu comment ça avait été perçu par les usagers puis les équipes. Donc, ce qui a été décrit, l'hospitalisation avec un proche, ça centre dans les courants de on active l'attachement avec le proche, donc toutes les théories de l'attachement avec Barbie. Puis, que c'est un levier pour avoir une facilité d'accessibilité à des interventions systémiques, familiales, intraconjugales, puis qu'on implique la famille dans les soins de rétablissement. Donc, voilà. Le prototype du rooming in, donc, le proche reste à l'hôpital avec le patient identifié dans la même chambre en cohabitation. Il va offrir une supervision de 24 heures sur 24. Il y a un service de bouton panique ou de bouton sécurité à sa disposition, bien évidemment. Il y a accès à la cafétéria de l'hôpital aux aires communes avec le proche. Puis, sa fonction, donc évidemment, ça va être une personne qui a une certaine connaissance de la vie privée, puis de l'état du patient. Ça va être un proche, donc, où il faut être vigilant sur, l'auteur met en garde sur, d'avoir une prudence pour les proches qui peuvent être surimpliqués, suractivés, plus romanticateurs ou hostiles, qui peuvent amener un défi dans le programme, mais de ne pas les exclure forcément. Puis, de s'assurer aussi que le rôle assumé par le proche ne vient pas outrepasser dans le domaine de l'évaluation clinique du personnel infirmier ou médical. Donc, de vraiment rester dans le domaine du soutien. Donc, ce qu'on voyait dans le programme Rooming In, il y avait quand même 20 % des patients dans le Rooming In qui étaient des réadmissions. Donc, on utilisait ça comme levier à la deuxième aspecte, si on veut. Une moyenne d'âge de 42 ans. Mais évidemment, une grande proportion sont des individus qui ont accès à un réseau de soutien. Donc, des individus mariés qui ont une famille disponible pro-géographiquement. Il y a quand même un haut taux de 53 % de patients qui étaient des patients avec troubles de l'humeur. Versus la population qu'on retrouvait plus dans l'hospitalisation contre le gris, c'était les jeunes hommes sans domicile fixe, célibataire, plus de troubles psychotiques, plus de consommation. Puis, ce qu'on observe comme résultat, s'est décrit que sur une durée moyenne de séjour de 10 jours dans le programme, 70 % des proches étaient seulement reçus les quatre premières journées. Donc, vraiment à l'amorce et à l'initiation de l'hospitalisation. 20 % des patients du sous-groupe Rooming In ont eu besoin de mesures coercitives versus 65 % des patients hospitalisés contre le gris. Donc, il y avait quand même un impact à ce niveau-là. 90 % des patients du sous-groupe de l'hospitalisation avec le proche ont eu congé au terme du séjour du programme. Donc, une forte proportion. Puis, 10 % ont été transférés à l'autre hôpital où il y avait l'hospitalisation contre le gris pour compléter leur séjour suite à un échec de compléter toutes les interventions dans le programme Rooming In. Ce qui était décrit comme bénéfice, c'est qu'il y avait moins de résistance pour le patient de rester à l'hôpital parce qu'il était moins désorienté, il pouvait rester avec un membre de la famille, c'était plus sécurisant, plus familier. L'histoire collatérale était facilement accessible. Il y avait ce maintien de ce contact-là entre la famille et le patient pendant le séjour avec la facilité des visites. Un sentiment gratifiant pour le proche de directement s'impliquer dans les soins. Et ce qui ressortait beaucoup, c'était la grande opportunité de psychoéducation qui était issue de ça pour la famille. Donc, vraiment une amélioration de la compréhension de la maladie par le proche. Le proche qui est exposé aux interactions et aux interventions du personnel soignant et qui peut en tirer beaucoup de modeling. C'était même évoqué comme quoi ça pouvait diminuer la charge de travail pour les employés tellement le proche devenait un bon allié et qu'il connaissait bien les comportements plus familiers du patient. Puis, les inconvénients tout de même rapportés par ces hospitalisations-là conjointes avec le proche. Il y avait parfois des questionnements sur la confidentialité qui étaient parfois plus limitées. On se questionnait ce qu'il pouvait avoir une certaine infantilisation du patient où la famille avait tendance parfois à prendre plus de place, à répondre à la place du patient. Il y avait quand même 50 % des proches qui jugeaient et admettaient le processus anxiogène pour eux. Parfois, les équipes pouvaient craigner de perdre le contrôle de l'intervention puis que le proche s'immisce dans leur travail thérapeutique et même que ça augmente des tensions et des conflits au sein de l'équipe. Parfois, les chambres étaient décrites comme inadéquates, trop petites, voilà. Puis, manque de répit pour le proche aussi. Puis, on a tenté de contacter directement l'auteur qui travaille maintenant dans une clinique de Mayo. On n'a pas eu de retour de sa part. On voulait avoir plus de données parce que c'était notre seule étude et on trouvait ça très riche. On a relancé une nouvelle recherche dans les bases de données vraiment sur le concept d'hospitalisation avec un proche en psychiatrie. On n'a pas trouvé d'autres études sur des unités d'urgence ou sur des unités de soins aigües. Il y avait quelques cas décrits pour des patients en soins palliatifs, pour des patients avec traumatisme crânio-cervical, puis des patients gériatriques hospitalisés pour chirurgie, mais rien d'autre pour venir corroborer ou solidifier les données déjà de cette recherche-là qui date depuis plusieurs années. Donc, maintenant, notre troisième concept, l'utilisation de la salle sensorielle à l'urgence psychiatrique. Donc, encore là, une multitude de nomenclatures dans la littérature. Parfois, on parle de Snozelen, de Sensory Room, de multisensorielle salle. Au fond, c'est toujours un endroit désigné sur une unité psychiatrique qui sert d'espace thérapeutique où on va utiliser la modulation sensorielle pour que le patient utilise cette stratégie-là pour s'autoréguler, puis gérer son niveau d'activation, que ce soit physiologique ou émotionnel. Tout ça au niveau neuro, physio, bio, s'inscrit dans le courant de bottom-up, du concept que les sensations physiques ont un impact sur les pensées, les comportements, les émotions. Puis, c'est bien décrit chez nos patients qui offrent une maladie affective bipolaire qu'il y a des troubles au niveau du processus de modulation sensorielle, puis que lorsqu'on les isole, lorsqu'on les contentionne, il y a plus de retrait à ce stimuli aversé ce flot, puis une réponse plus marquée, moins de courbe d'habituation, puis plus d'un impact délétère, puis plus de traumatisme associé. Donc, d'où la raison de se pencher sur d'autres leviers, d'autres alternatives. Donc, la salle sensorielle peut être utilisée à deux fonctions. Donc, soit pour diminuer l'état d'activation pour la grande majorité. Donc, on veut prévenir une escalade, on veut gérer une agitation, une autre expression émotionnelle. Et même chez nos patients qui sont plus en retrait, qui sont apathiques, qui ont des symptômes négatifs, la salle sensorielle peut venir stimuler l'état d'activation. Typiquement, donc, on peut, les études faisaient visiter la salle sensorielle lors de l'admission à l'urgence ou sur l'unité de soins aiguë par le patient pour comprendre le fonctionnement. Puis, l'utilisation de la salle, c'est soit à la demande de l'usager qui reconnaissait une détresse ou un besoin ou à la recommandation d'un professionnel de la santé après le reflet de son état émotionnel, par exemple. Le patient pouvait même y aller en groupe ou en individuel selon le niveau d'agitation. Puis, ça pouvait durer entre 15 à 60 minutes par usage. On pouvait même y aller en prévention, juste pour s'apaiser puis à mode préventif. Typiquement, donc, on parlait de ça, le 225 pieds carré où on a une multitude d'objets qui est à la disposition du patient dans toutes les sphères sensorielles possibles. Donc, que ce soit du olfactif, visuel, vestibulaire, proprioceptif. Donc, vous avez la liste ici. Puis, il y a même des études qui ont tenté d'identifier quels étaient les items les plus utilisés par les patients. Donc, on avait vraiment la chaise de massage qui se démarquait, la musique et puis, par exemple, la couverture lourde qui amenait comme un effet de grounding. Puis, il y avait même possibilité de rendre disponibles les items de la salle sensorielle hors de la salle. Puis, évidemment, il y avait des cabinets barrés pour certains items pour la sécurité. Puis, les bienfaits évoqués dans la littérature, c'est que c'était une intervention non invasive. Ça reprend tous les concepts. Puis, j'ai fait le choix de l'essai en anglais parce que je crois que ça résumait très bien, mais le self-awareness, c'est le self-management, l'empowerment. Puis, c'était décrit comme des interventions qui venaient vraiment grounder puis suiter les patients pour éventuellement prévenir l'escalade de comportements agressifs ou problématiques qu'on va voir un petit peu plus loin, améliorer l'expérience de l'usager puis vraiment favoriser l'activation comportementale. Donc, les études analysaient est-ce qu'il y a un impact sur l'usage de contentions chimiques et physiques dans les programmes qui ont l'usage de salles sensorielles versus les groupes comparateurs. Puis, certaines études décrivent que, bon, par exemple, l'usage de contention physique et chimique diminuait de 42 %. Dans d'autres études, la fréquence d'isolement diminuait également considérablement, mais il n'y avait pas d'impact sur la durée de l'isolement. Par la suite d'autres études, revue de littérature Scanlan, 56 % des études rapportaient aussi une diminution d'utilisation des mesures de contention. Il y avait une seule étude qui ne témoignait pas d'une diminution du nombre d'isolement et de contention, NOVAC, mais qui démontrait une diminution des comportements perturbateurs sur l'unité. Donc, il y avait une grille de sept comportements perturbateurs sur onze où c'était cliniquement significatif comme diminution. Donc, que ce soit de l'irritabilité, de l'intrusion, de l'élevation, de l'anxiété. Donc, il y avait quand même un bénéfice sur la manifestation de comportements perturbateurs. Et l'autre issue qui était fréquemment observée, c'était la salle sensorielle sur la détresse des patients. Qu'en est-il? Puis, ce qu'on observe, c'est qu'il y avait une diminution du niveau de détresse, pré-versus-post-intervention, que ça soit évalué en temps réel ou rétrograde à postériori de l'intervention, puis que ça soit mesuré par les usagers ou même mesuré par le personnel infirmier via différentes échelles parmi les études. Puis, encore là, notre revue de littérature Scanlan qui nous montrait que neuf études avaient évalué l'issue sur la détresse des usagers, puis 85 % et plus des patients, une diminution de la détresse, encore une fois ressentie subjectivement ou évaluée par le personnel. Puis, d'autres observations décrites. On pouvait voir une amélioration du niveau d'engagement entre les usagers et le personnel, le comportement des usagers, l'expérience tout simplement générale sur l'unité. Certaines études abordaient même une diminution des symptômes psychiatriques sur les échelles, puis une diminution du nombre d'agressions usagées, usagées également, pas juste usagées personnelles. Les défis, les obstacles qu'on peut voir, bien évidemment, le coût de tout ce matériel-là, la crainte par rapport au bris, la crainte par rapport à la sécurité de l'équipement. Donc, si j'ai une lampe avec de la vitre, avec de la lave qui coule dedans, comment je peux m'assurer que ça soit sécuritaire, tout ça. Donc, c'est des enjeux qui sont bien présents évidemment. Puis, il y avait aussi certaines inquiétudes dans les études que là, on va offrir aux patients à l'urgence des moyens pour se «grounder », pour se souper avec des objets qui n'auront peut-être pas les moyens de s'acheter à domicile ou dans leur milieu de vie. Donc, comment qu'on peut s'assurer que ça soit transférable dans leurs acquis de crise, si on veut. Puis vraiment que tout ce qui était éducation, sensibilisation, puis de former le personnel sur comment utiliser adéquatement la salle, puis guider l'usager lors de son utilisation de la salle, c'était vraiment crucial pour l'implantation puis le bon fonctionnement. Notre quatrième concept que nous avons identifié dans la littérature comme innovant, c'est le modèle qu'on appelle Safe Words. Oui, Words, il faut que je le prononce correctement. Donc, c'est une philosophie de soins infirmiers décrite par Len Bowers qui propose dix interventions nursing qui ont pour but de diminuer la fréquence des conflits et des agressions, puis qui ont pour but de diminuer la fréquence de l'utilisation des mesures de contention et d'isolement. Donc, le concept était que, bon, les interventions les plus couramment utilisées sont la pacification, la désescalade, les formations Omega auxquelles on s'inscrit, puis, mais de savoir que le recours aux mesures d'isolement et de contention n'est pas uniquement relié au tableau clinique des patients. Il peut avoir aussi une influence par la relation, la dynamique avec l'équipe traitante, les attitudes, les comportements de l'équipe peuvent parfois influencer sur l'incidence d'un conflit ou d'une agression. Donc, pas dans le but de reprimander, mais dans le but de se questionner, donc, d'une pertinence encore plus d'uniformiser la philosophie de soins via un modèle, par exemple, comme celui-ci qui est proposé pour tenter de diminuer l'incidence des conflits avec les usagers. Donc, il y avait 30 interventions potentielles qui avaient été ciblées par l'équipe de recherche. Ils ont passé ça devant des panels d'experts, puis finalement, une étude pilote avec moins d'interventions, puis ils en ont consolidé en dix interventions. Je ne vais pas toutes vous les présenter, mais vous aurez accès au PowerPoint, mais il y a certains concepts que je voulais vous présenter qui s'apparentent à une, si on veut, de la psychologie positive. Donc, par exemple, il pouvait avoir des mots motivationnels, des soft words sur des pancartes dans le poste infirmier qui étaient modifiés plusieurs fois par semaine, que les patients pouvaient voir, avaient accès. Lors des changements de rotation d'équipe, les équipes nursing devaient nommer une pensée positive ou une force de chaque patient. Donc, pas juste le diagnostic puis les comportements perturbateurs, mais aussi d'amener un courant positif puis d'alliance. Ou, par exemple, de divulguer des informations personnelles, mais non pertinentes, non compromettantes entre le patient et le personnel. Donc, le personnel qui peut parler de ses préférences musicales, de ses loisirs, de ses intérêts communs, puis, par exemple, d'afficher des messages positifs rédigés par les autres patients lors de leur congé sur l'unité. Donc, un peu d'amener ce courant-là positif. Les autres, c'est d'avoir un modèle des escalades uniformes. Encore là aussi, sinon d'offrir à la disposition des patients des outils de manipulation sensorielle, ça vient rechercher notre haut point. Puis de faire une intervention quand il y a un code d'agitation ou une désorganisation, de faire une intervention près de tous les patients qui auraient pu être témoins de la scène, tout ça. Donc, un peu une philosophie ou un peu des commandements, si on veut, de philosophie nursing. Puis ce qu'on s'apercevait, c'est qu'il y avait une diminution de la fréquence des conflits puis de l'agression de 15 %. Puis il y avait une diminution de l'utilisation des mesures de contrôle de 26 %. Ça, ça avait été évalué par une grille d'évaluation où il y avait 22 événements conflictuels qui étaient répertoriés, plusieurs mesures d'isolement de compensation qui étaient répertoriés également. Puis ça a été évalué comme ça. Donc, il y avait quand même des données assez positives sur cette utilisation-là. Notre autre point, c'est un concept qu'on a également, qui est revenu beaucoup aussi dans notre revue littérature, donc les directives psychiatriques anticipées. On est conscient que ce n'est pas un concept qui est propre à l'urgence psychiatrique puis dont l'utilisation à l'urgence doit dépendre d'une législation puis de l'implantation à l'échelle provinciale, mais on émet le courant de pensée que ça amenait. Et puis, bien justement, si on voit que c'est important à l'urgence psychiatrique, ça renforce le fait que ça peut être important au niveau provincial comme implantation. Fait qu'actuellement, il n'y a aucune législation au Québec. On est seulement dans les concepts de mandataire de procuration puis d'inaptitude. Il n'y a rien d'établi comme dans d'autres pays où on va retrouver, par exemple, des Joint Crisis Plans au Royaume-Uni ou des Advanced Care Directives. Donc, rapidement, les directives psychiatriques anticipées, c'est des documents juridiques qui vont permettre à des personnes aptes qui souffrent de troubles mentaux de consigner leurs préférences en matière de traitement. si, advenant le cas où elles perdraient la capacité de prendre des décisions autonomes à l'avenir. Par exemple, lors d'une inaptitude temporaire où je t'en crie, je suis décompensée, j'ai des symptômes psychotiques, je suis délirante. Donc, j'ai perdu mon aptitude. Donc, qu'est-ce que j'avais établi au préalable comme préférence de traitement? Et puis, ce qui est écrit, c'est que c'est des documents contractuels à portée juridique, deux témoins, tout ça. Puis, ce qu'on aimait aussi derrière le concept de directives psychiatriques anticipées, au-delà des directives même, c'est tout le concept qui est sous-jacent de la discussion puis de l'échange que ça amène avec le patient. Donc, de négocier ça dans un processus décisionnaire. Puis, que ça s'inscrit aussi dans un programme de prévention des rechutes parce qu'on discute à l'avance de c'est quoi nos symptômes de rechute puis qu'est-ce qu'on doit faire pour c'est quoi les dispositions en vue de rechute. Puis, que ça faisait vraiment de l'empowerment puis de l'autodétermination pour les patients. Ce qui peut être inclus dans des directives psychiatriques anticipées, donc rapidement des traitements souhaités ou non souhaités, des préférences par rapport à la médication, l'usage de CT ou non. Encore là, mesure d'isolement, mesure de contention, l'hospitalisation. Donc, c'est une occasion pour le patient de se prononcer s'il y a des préférences à l'égard de ces traitements-là. Puis, ce qu'on observe pour l'utilisation des DPA à l'urgence psychiatrique, c'était seulement évalué dans 20 % des situations de crise, donc assez faibles. L'accès aux documents est un enjeu majeur. Où on va documenter ça? Comment on va y accéder en temps opportun? Au même titre que les niveaux de soins en urgence médicale, par exemple. Et que l'attitude puis les croyances des professionnels de la santé sur l'utilisation des directives psychiatriques jouaient vraiment un rôle déterminant. Ça a été décrit que les psychiatres qui travaillaient dans les salles d'urgence étaient deux fois plus enclins à outrepasser les directives, même s'ils étaient au courant que le document était juridiquement contraignant. Puis, 47 % des psychiatres qui déclarent qu'ils ne tiendraient pas compte du document si un patient n'avait pas la capacité de prendre une décision rationnelle. Puis, ils estiment que leur jugement clinique à ce moment-là, dans le contexte de décompensation, prévaut et plus sécuritaire ou autre motif qui sous-tendait le raisonnement du clinicien. Fait intéressant, tout de même, si le patient avait son, si on veut, ce qu'eux appellent le surrogate decision maker ou la personne pouvant donner le consentement à s'y substituer, s'il était impliqué pendant la situation de crise, les directives étaient dix fois plus susceptibles d'être consultées. Donc, encore là, renforcer l'importance que les proches, que la famille soit présente à même les soins. Puis, ce qu'on s'apercevait, c'est que les directives étaient plus susceptibles d'être consultées au fil du temps si le patient avait plus d'épisodes de crise répétée, moins d'hospitalisation antérieure, pas de consommation de substances, puis pas d'antécédent d'autorisation judiciaire de soins qui venait diminuer sa propension à ce que ça soit utilisé. Donc, on souhaitait faire le survol des cinq thématiques qu'on va reprendre par la suite. En résumé, rapide discussion sur les limites du projet. Donc, comme je l'ai mentionné au début, on est conscient qu'on a fait un choix comme équipe de recherche sur qu'est-ce qu'était notre conception selon nos valeurs, selon nos pratiques cliniques de ce qu'était une pratique innovante. Donc, c'est sûr que ça a influencé nos moteurs de recherche, puis ce qui a été cherché dans la littérature. Donc, pour répondre à notre question, on jugeait qu'une revue de littérature non systématique était nécessaire, mais tout de même, donc, ça n'a pas été fait de façon systématique. Il y avait tout de même peu d'études recensées sur chacun des concepts. Évidemment, la taille des populations des études était quand même assez faible. Peu d'études dans la région du Québec, donc plus de représentations de notre système de soins. Puis, comme on l'a mentionné au début, certaines études incluses étaient aussi des unités de soins aigus ou même des unités de soins intensifs psychiatriques, et non seulement des unités d'urgence psychiatriques. Certaines forces, par contre, qu'on a identifiées, c'est qu'en cours de projet, quand on a terminé, qu'on a identifié nos cinq concepts, le plan d'action interministériel en santé mentale 2022-2026 a été publié. On s'est aperçu que certains de nos résultats, nos thématiques de résultats ou de nos concepts étaient cohérents avec plusieurs actions proposées par la vision du plan d'action de 2022-2026. Donc, on a pris contact avec l'équipe du plan d'action. On voulait un petit peu partager les bases de données, nos revues de littérature, tout ça. On est encore en attente de leurs nouvelles. Donc, il y avait plusieurs concordances. Par exemple, juste le fait qu'eux aussi veulent miser le plan d'action mis sur la reconnaissance des personnes proches aidantes pour justement éviter le recours aux mesures exceptionnelles, ce qui vient favoriser encore la pertinence qui soit présente auprès du patient lors des hospitalisations et qui soit partie prenante dans l'hospitalisation. Il y avait également le concept où le ministère veut déployer des IPS en santé mentale dans les services d'urgence. Donc, ça vient renforcer aussi notre point de justement, est-ce qu'il peut y avoir des unités d'évaluation et de triage qui sont vraiment l'idée coordonnée par des IPS en santé mentale qui seraient déployées ou encore là, montrer l'importance de la philosophie des soins infirmiers et de leurs interventions comme avec le modèle SafeWorks. Donc, ça, on trouvait très intéressant que le ministère souhaite déployer ça. Puis, il y avait également un projet de six vitrines de ce qu'ils appellent le UIBP, donc des unités d'intervention brève en psychiatrie. Donc, encore là, nos unités de triage, observation, intervention brève de 48 à 72 heures pour éviter les longues hospitalisations, les régressions, les hospitalisations, puis tout de suite, on évite les portes tournantes, puis on détermine la conduite. Donc, c'est un projet qu'on n'a pas d'informations supplémentaires. Où seront ces vitrines-là? Donc, c'est pour ça qu'on veut vraiment entrer en contact avec eux. Ici, pour les gens qui auront accès au PowerPoint par la suite, c'était un petit peu un résumé de chacun des concepts, quels étaient les bienfaits grossiers évoqués dans la littérature. Donc, je ne les reprendrai pas, vu qu'on vient tout juste d'en parler, mais vous en aurez accès. Donc, voilà. Puis, ce qu'on voulait surtout se pencher, c'est qu'au-delà de ce qui a été dégagé, donc la portion de ce projet d'érudition-là, ça voulait vraiment comme un, j'utilise l'anglicie, ce brainstorm, d'identifier des idées qui pouvaient être émergentes, innovantes. On est loin d'une étude de projet pilote, on est loin d'implantation ou de faisabilité. C'était vraiment d'identifier des concepts qui nous intéressaient, qui répondaient à notre question de recherche, puis qui pouvaient se prêter à l'urgence du PAP. Donc, bon, nos réflexions, c'était de se dire, est-ce que ça serait possible d'implanter justement cette unité-là de triage puis d'évaluation de 24-47 heures sous les soins d'une équipe de personnes infirmières, que ce soit des infirmiers cliniciens, des IPS en santé mentale, avec la supervision d'un psychiatre responsable, mais c'est vraiment l'idée par les équipes d'infirmières, et de retrouver vraiment cette essence-là d'une évaluation de bref séjour. Parce que, par exemple, si on compare avec le PCS actuel, qui est un programme de court séjour, mais qui, bien évidemment, j'utilise le mot contaminé par toute la fonction que les soins font, a lieu en ce moment. Donc, on a des durées de séjour beaucoup plus longues, puis on a même le refoulement des lits des unités du premier et du deuxième qui viennent occuper des lits du PCS. Donc, il peut parfois perdre sa mission justement du court séjour où on mobilise le patient, qu'on est plus en attente de lits. Parce qu'on pourrait essayer de retrouver cette unité-là de triage et d'évaluation rapide. On se questionnait aussi comment aller vers un compromis, vers la spécialisation avec les proches. Puis, Dr Thibault nous mentionnait qu'avant la pandémie, on avait reçu une note de service où le CIUSSS demandait, où ça s'en venait comme exigence, qu'il faut pouvoir être capable d'accueillir les membres de la famille en tout temps. Ça a été grandement freiné par la pandémie, mais comment qu'on peut les inclure dans toute la trajectoire de soins du patient, que ce soit à l'urgence, à l'observe, au PCS, tout ça. Donc, de voir, évidemment, c'est un défi pour la sécurité des soins. Si j'ai un patient agité dans une salle d'isolement, puis à côté, j'ai une rencontre avec une famille, c'est sûr que ça vient nous confronter sur la sécurité. Mais est-ce qu'il y a moyen de réorganiser physiquement les lieux pour avoir vraiment cette unité-là où les proches qui sont admissibles, si on veut, à une hospitalisation avec le proche, que ce soit sécuritaire, le fasse avec un proche, comment qu'on organise les chambres, tout ça. Donc, ça va vraiment être probablement par des petites études pilotes de voir si c'est faisable puis implantable. Certaines études proposaient vraiment pour l'implantation d'une salle sensorielle que ça pouvait se faire en transformant une salle d'isolement en salle sensorielle. Quand il n'y avait pas beaucoup de place pour aménager ou de construire un nouveau local, donc de transformer une salle d'isolement, d'en avoir une régulière, mais d'en transformer une deuxième avec les outils, les items à disposition des usagers. Donc, est-ce que ça serait une option? Encore là, le déploiement des IPS en santé mentale à l'urgence psychiatrique, miser sur les interventions cliniques. Puis, le point sur les directives psychiatriques anticipées, je réitère, donc on est conscient qu'il n'y a pas de législation puis d'implantation formelle, mais de continuer à aller dans ce sens ou de s'assurer qu'on valide avec les proches les préférences de soins qui auraient été préalablement manifestées par le patient lors des décompensations, lors des crises actuelles. Puis, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de faire un projet pilote où les patients qui sont suivis, par exemple, au PAP, où on a accès au dossier clinique des psychiatres traitants, sans que ça soit une législation, est-ce que de documenter quel serait un plan de crise idéal pour le patient, qu'elles seraient certaines préférences qui pourraient manifester lorsqu'il y a plus de taux critiques, lorsqu'il est stable et qu'on aurait accès lorsqu'on révise le dossier puis qu'on fait la consultation, est-ce que ça pourrait être un courant qu'on essaie d'incorporer un petit peu plus puis continuer à la lutte pour l'instauration des directives psychiatriques anticipées. Donc, ici, vous avez les références des études. Avant qu'on, juste pour ne pas que j'oublie, avant qu'on discute, je voulais vraiment prendre le temps de remercier ces trois personnes-là, Mme Barrette, Mme Aubu et M. Charbonneau, qui ont fait un travail hors pair, qui m'ont vraiment guidée dans tout ce qui est méthodologie de recherche puis revue littérature. Et puis, donc, ça se veut vraiment une discussion, une période de questions. Donc, c'est des idées émergentes. Parfois, ça peut soulever des enjeux de sécurité, des enjeux de valeur. Tout ça, on veut vous entendre. Est-ce que vous jugez que ça peut être prometteur? Est-ce que vous avez d'autres idées pour la refonte de l'urgence psychiatrique? Alors, on a travaillé fort. Donc, on veut vous entendre sur vos opinions pour nous guider puis qu'on réaligne le projet. Puis, voilà. Merci beaucoup, Gabriel. Je ne sais pas, je veux juste te remercier beaucoup pour le travail. Puis, oui, je pense que le but, puis on voulait cesser une bonne période de discussion pour vous entendre parce que finalement, c'était pour le pape un peu que ça procède. C'est dans le cadre de, avec l'envie d'améliorer le pape finalement que ce projet d'érudition-là ait émergé. Donc, je ne sais pas s'il y a des gens qui auraient des commentaires. Je sais qu'initialement, c'était vraiment décrit, ça date des années 1960. C'était décrit vraiment initialement plus pour les populations déficientes intellectuelles, troubles du spectre de l'autisme. Par la suite, je sais que ça a été intégré à la gériatrie, la gérontopsychiatrie. J'ai justement fait un projet de recherche sur une salle sous-nauzelaine dans la gestion non-pharmacologique des RPPD. à l'Institut de gériatrie avec le Dr Bruno. Donc, je sais que c'est quelque chose qui est prometteur dans le domaine pour les SCPD. Sinon, les autres domaines, donc il y avait, je vous ai nommé plus en pédo, c'est aussi utilisé dans les milieux scolaires, donc un peu la continuité de la pédo. Puis, c'était surtout ça que j'ai observé dans mes lectures. Puis, j'ai même aussi décrit puis l'utilisation dans les populations avec TNC. Je pourrais vous retrouver aussi. Mais, donc oui, de ce que j'en comprends, c'est très prometteur, autant pour, comme vous avez nommé, les régimes hypostimulations, autant pour les régimes hyper, pour les patients en retrait, passif, symptômes négatifs, catatoniques. Donc, ça pouvait aussi émerger une stimulation. Gabrielle, est-ce que vous avez des exemples de salles où les patients sont plus stimulés? Quels sont les outils qui sont utilisés pour stimuler davantage les patients? Est-ce que vous avez des exemples en tête? Ce qu'on utilisait dans le protocole de recherche, par exemple, ce n'est pas propre à l'urgence psychiatrique, mais ce qui était propre à l'urgence avec les SCPD dans la population géronto-psychiatrique, c'était quand même, pour venir bien stimuler, ça prend tout de même une évaluation au prix à l'âme du profil sensoriel puis des intérêts. Donc, tout était construit, très individualisé sur le patient. Donc, par exemple, quelle était la musique antérieure que le patient était? C'était les films antérieurs. Et là, c'était des projections reliées aux souvenirs, la musique très forte reliée, donc le contact humain, la danse, les odeurs, les huiles essentielles, les chaises de passage. Même, on utilisait la réalité virtuelle pour un petit peu la proprioception, tout ça. Donc, c'était d'aller dans tous les volets sensoriels, mais c'était aussi basé sur les intérêts des patients. Donc, c'est pour ça aussi, on se questionnait par rapport à l'urgence. Dans un programme comme avec des SCPD, il y avait des ergothérapeutes qui venaient évaluer les intérêts. À l'urgence, comment on va pouvoir autant individualiser si c'est un passage de 24-48 heures? On ne fera pas une évaluation du profil sensoriel puis une évaluation de quels sont vos films et musiques qui vous animent. Mais dans des populations comme la vôtre, de TNC, de tout ça, c'est sûr que là, de creuser encore plus pour que ça soit encore plus individualisé a vraiment une richesse clinique, à mon avis. C'était un des écrits qui ressortait le plus dans notre revue de littérature. Seulement, je ne peux pas vraiment vous renseigner sur la pertinence, les bienfaits, tout ça, parce que nous, justement, vu que c'est dans le cadre de proposer la refonte à l'urgence psychiatrique avec la fondation, tout ça, on a exclu volontairement. C'était très bien décrit, c'est connu, on connaît les bienfaits, donc on ne voulait pas s'attarder là-dessus parce que ce n'était pas propre à un inter-établissement. C'était vraiment une alternative à l'hospitalisation, mais c'est excessivement décrit dans la littérature comme une des premières alternatives à l'hospitalisation, mais on ne s'est pas attardé là-dessus. Mais c'est grandement décrit. Merci. Je pense que ça intéressait plus à l'action de la première ligne dans la littérature avec l'urgence. Est-ce qu'il y avait des choses que vous avez lues qui touchaient l'interaction avec la première ligne, principalement? Ce que j'ai vu, c'était, par exemple, les unités de cours de séjour qui pouvaient accepter directement des transferts des centres de crise, des suivis communautaires. Sinon, je voyais certaines pratiques, mais si on avait exclu ça, c'était, par exemple, des psychiatres qui pratiquaient en télémédecine avec des médecins et plus dans des régions non desservies rurales, donc qui travaillaient avec les médecins de famille en termes de première ligne, mais c'était de la télémédecine, télépratique. On avait exclu ça. Mais sinon, je n'ai rien vu de particulier en première ligne. Vous avez vu certains, c'était des hospitalisations autoproclamées. Le patient arrive à l'hôpital puis demande une hospitalisation, mais je ne sais pas si ça rentre dans la première ligne. C'était même pas mandaté par le médecin de famille ou par un intervenant de première ligne. L'articulation entre l'urgence puis la première ligne dans le sens où, souvent, nous, on réfère à la première ligne, mais eux ne sont pas nécessairement présents à l'urgence. C'est comme si, c'est ça, ils n'étaient pas sur les lieux, il y avait comme une articulation qui était améliorée à ce niveau-là. Puis, à ma connaissance, mis à part le concept d'UIPP, le concept d'évaluation brève, 24-72 heures, non, il n'y avait pas grand-chose dans la littérature sur cette articulation-là. Je pense que peut-être que ça vient aussi du fait que, bon, notre recherche était restreinte par certains, était un peu restreinte dans le sens où, je pense que peut-être les hospitalisations à domicile, c'est peut-être une des façons où la première ligne est un peu plus impliquée ou, bon, les centres de crise qu'on a comme un peu exclues, mais, ouais, en tout cas, je pense que c'était le commentaire, mais définitivement, moi, je pense qu'effectivement, il y a une articulation qui pourrait être plus grande et plus de présence de la première ligne ou du communautaire à l'hôpital. En tout cas, mon impression, docteur Patier. D'abord, je veux vous remercier, docteur Drouin-Lauzon, pour ce travail colossal, comme d'habitude, de vous travailler admirablement bien, de façon claire. J'ai rarement vu quelqu'un qui connaît ses diapos par cœur avant même que la diapo apparaisse. Bravo et félicitations pour cette excellente présentation. Je voulais juste voir, effectivement, il y a un autre aspect dont on parlait beaucoup qui existe plus en France. Je vois le docteur Cayolle qui est là, peut-être qui est plus au courant que moi. On avait en France développé des maisons dans la communauté par rapport à certains éléments d'intervention de crise qui se faisaient, différemment, je pense, du centre de crise qui était sous l'égide des infirmiers et infirmières, principalement des centres psychiatriques. Est-ce que vous avez vu quelque chose autour de ça qui pourrait, la question que je me pose, est-ce que l'urgence va être nécessairement dans les locaux de l'hôpital ou ça pourrait être ailleurs? Donc, on parle, ça pourrait rejoindre, par exemple, votre concept d'avoir un proche qui accompagne le patient, qu'il pourrait y avoir d'autres éléments avec d'autres interventions au niveau nursing, par exemple, etc. Est-ce que vous avez vu des choses autour de ça ou pas du tout? Ce que j'ai vu comme maison prototypique, c'était pour la schizophrénie, c'est les maisons sotérières de rétablissement puis de réadaptation, mais je n'ai pas vu de modèle de décentralisation de l'urgence en tant que tel des établissements. Non, ce que j'ai vu que j'aimais beaucoup, c'était quand même les équipes de mobilisation dans le concept des unités d'intervention brèves. Eux, cet hôpital-là, avait des unités, des équipes mobiles qui allaient voir les patients dans les urgences médicales. Par exemple, on aurait une équipe mobile du PAP qui irait voir les patients potentiels psy à l'urgence médicale pour justement faciliter l'orientation, tout ça, puis les rapatrier dans une... dans nos unités de l'évaluation puis d'intervention brèves, mais en termes de décentralisation d'urgence, je n'ai pas vu rien comme concept. Effectivement, je n'ai pas vu de programme de relance ou de... C'est que l'urgence deviendrait une forme de suivi. Ce ne sont pas des modèles que j'ai vus dans mes recherches. Votre autre point par rapport... Il y avait un point sur... Vous avez dit la relance post-suicide. Par rapport à la technologie, c'est sûr qu'on avait exclu tout ce qui était télépratique, télémédecine, mais effectivement, est-ce qu'on aurait pu voir des outils de psychoéducation à l'urgence via des capsules vidéo? Je pense que c'est un peu ça que vous décrivez, des tablettes, l'accès au cellulaire, tout ça, je n'ai pas rien vu à ce niveau-là non plus, étrangement. C'est pourtant un petit peu qu'on a mis le point de cette psychologie-là positive pour les passants, mais aussi pour les troupes. Puis, votre autre point aussi par rapport au... Comment impliquer le lien avec les services communautaires? C'est une des premières... Une des questions qu'on s'était posée initialement dans les questions secondaires. Comment on peut favoriser la collaboration avec les intervenants des centres de crise, des centres communautaires? Puis, dans nos toutes premières discussions, on se demandait est-ce qu'il faudrait qu'on ait des locaux pour eux réserver quand ils viennent travailler? Il y a le travailleur social, le travailleur social, mais est-ce qu'on pourrait avoir un bureau destiné pour les intervenants des centres de crise pour quand ils viennent rencontrer nos passants pour qu'il y ait un pied dans l'hôpital et non que ça soit, comme vous dites, des contacts téléphoniques où quasiment on se confronte si le passant est illégible ou non. c'est des questions qu'on s'était posées également, mais je n'ai rien vu en ce sens qui appuyait ou des propositions de modèles sur comment faire en sorte. Mais c'est des bonnes réflexions, je suis d'accord. Mais je pense qu'on peut être aussi bien liéné à faire des troubles de la personnalité, à faire de la consultation de liaison ou de Dr Bertoli dit non, 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 non. Je pense qu'on peut être liéné partout, c'est sûr, et je pense que ce qui nous anime, nous, principalement, avant d'être liéné, c'est qu'on aime beaucoup l'intervention de ce qui bouge, de ce qui se passe, des choses, et dans lequel on doit toujours être en action. Donc, au contraire, au lieu d'être liéné, je pense qu'on est plutôt, on a l'esprit assez vif et on se retourne assez vite sur Odisson souvent pour pouvoir réussir à faire les choses. Donc, oui, ça peut sembler difficile d'avoir toujours les gens en crise, mais entre vous et moi, moi, je deviendrais liéné être en clinique externe à revoir des patients qui sont calmes et qui vont bien. C'est moins dans ma palette de couleurs à moi et j'avoue que j'ai quelques collègues qui partagent cette palette de couleurs-là. J'en suis fort heureux et merci à eux d'être là. Mais on va essayer de contrer effectivement ce côté liénant qui pourrait être présent parce que je sais que plusieurs de mes collègues le voient ici, malheureusement. Sous forme de réflexion, mais sous forme de... Non, je suis d'accord. Puis, comme je le mentionnais, c'est pas... l'issue, c'est pas juste la création de ce document-là, c'est tout le processus de discussion, d'échange, de s'asseoir puis de réfléchir à nos symptômes puis comment on peut prévenir une rechute. Mais j'avoue qu'en clinique externe, le momentum est peut-être moins là, mais en termes... au courant d'une hospite, j'aime vraiment l'idée. Merci. Ça, mais c'est vrai que c'est difficile, par contre, de garder parfois le personnel puis de regarder les choses, mais on doit quand même dire qu'il y a quand même un effort à l'urgence depuis quelques temps. Est-ce que... Puis on demeure quand même une urgence dans laquelle le traitement se fait beaucoup plus que dans d'autres urgences à Montréal, dans lequel on a maintenu cette notion d'intervention beaucoup plus rapidement ou dans d'autres milieux, on va souvent décider que l'intervention va se faire sur les étages plus qu'à l'urgence. D'autres vont faire de donner congé plus rapidement. Donc, je pense qu'il y a des modèles qui s'adaptent en fonction des clientèles qui sont visées aussi. C'est peut-être de ça dont je vais vous parler en octobre prochain, de voir un peu notre modèle à nous par rapport à ce qu'on voit aussi ailleurs et ce qu'on pourrait faire. Mais je pense que quand même pour nos résidents qui passent chez nous, et Gabriel pourra peut-être en parler parce qu'elle n'est pas assez là, peut-être aller ailleurs aussi, il y a quand même une façon différente, je pense, d'aborder les patients dans notre urgence qu'on va le faire et ce n'est pas parce qu'on est mieux au pire, mais si on les compare à l'Institut, si on compare à Notre-Dame, si on les compare à d'autres endroits ou d'Angleterre, je pense qu'on a une façon un peu différente de faire et c'est intéressant de pouvoir réfléchir à cela. Merci à tout le monde. Merci à tout le monde d'avoir été présent, d'avoir été là et d'avoir effectivement participé à cette discussion sur l'urgence dans laquelle je pense que Gabriel nous a bien incités à réfléchir et à aller un peu plus loin. Donc, merci à tous et merci à Gabriel encore une fois. Je pense qu'on ne peut que souligner son excellent boulot. À la prochaine. Merci. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada